Bonjour à toutes et à tous, nous sommes toujours à l'abbaye de Fontevraud pour la globale conférence sur En Ligne pour ta planète. Et nous accueillons Jacques Craballe, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de l'Aisne. C'est bien ça. Maire de Château-Thierry. C'est encore bon. Et attention, vous êtes là notamment parce que vous, en tant que membre de la commission de développement durable et de l'aménagement à l'Assemblée nationale, vous êtes surtout président du groupe d'études papier et imprimé. C'est de ça dont vous allez parler au cours d'une table ronde tout à l'heure à la globale conférence. Et c'est de ça dont on va parler avec les internautes qui ont d'ores et déjà pas mal de questions à vous poser. Et notamment, Gauthier, qu'entendez-vous par culture papier ? Eh bien, à travers ce concept de culture papier, comme chacun peut le comprendre, ce que c'est à la volonté de défendre, de promouvoir le papier, c'est l'association qui s'appelle comme ça. Et de promouvoir le papier à travers tous les aspects. Bien sûr, à travers le nom, on peut penser que c'est d'abord à travers l'aspect culturel, qui pour nous est l'élément le plus important. Mais bien évidemment, à l'intérieur de culture papier, il y a tout ce qui touche à la filière graphique, tout ce qui touche au papier en tant que tel. Donc, on est global, on est global parce qu'on pense que la problématique du papier, c'est une problématique qui est complètement globale et que nous devons traiter l'ensemble. Donc, voilà l'intitulé de l'association culture papier, étant entendu qu'à l'Assemblée nationale, l'intitulé du groupe d'études qui est en œuvre, c'est papier imprimé. Mais que pour nous, la volonté d'être dans ce groupe d'études, avec la finalité du livre blanc dont on va parler, c'est de pouvoir faire à travers de la transversalité, montrer ce qu'est la filière papier. Elle est composée, il y a 500 000 personnes qui travaillent dans la filière papier aujourd'hui en France. La problématique de l'environnement, la problématique économique, mais aussi, et c'est dans ce lieu de culture que nous allons surtout mettre en avant, c'est l'aspect culturel, l'aspect, comment dirais-je, le lien entre l'humain et le papier, plus que la technique en tant que tel. Donc, voilà pourquoi l'association culture papier a pris ce nom-là. D'accord. Question de Jamy, qui vous titille un petit peu. En quoi préserver le support livre s'inscrit-il encore dans une démarche écologique, entre parenthèses, strictement du point de vue du papier industrie du bois ? Ce support n'est-il pas dépassé ? Et comment faire passer le message auprès des jeunes générations qui n'ont qu'un vague rapport lointain avec le papier ? Ah ben ça, c'est une idée fausse. C'est exactement pour ce pourquoi nous sommes ici. Pour bien m'en démontrer d'une part que le papier n'a rien à voir avec la déforestation. Aujourd'hui, le papier, c'est du papier qui provient des coupes, du papier du bois qui n'est plus utilisé. Aujourd'hui, le papier provient aussi de recyclage. On recycle les vieux papiers qui sont de la matière. Et ce que je voudrais dire à notre ami internaute, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de mails, de plus en plus d'usages de la dématérialisation, que la dématérialisation pollue plus. Son empreinte carbone est beaucoup plus élevée que tout ce que peut faire la filière papier. Et ce sont ces idées reçues que nous voulons combattre à travers le fait d'associer le papier à la déforestation. Pour nous, c'est complètement faux aujourd'hui et qu'il y a nécessité de communiquer sur ces aspects. Et c'est donc la raison de participation à ces colloques. Aujourd'hui, le papier qui s'inscrit dans les démarches de recyclage, mais également dans tout ce qui touche à l'économie circulaire et qui n'est pas en concurrence. Quand j'entends que nous sommes en concurrence avec les jeunes, c'est de la complémentarité. Parce que la dématérialisation... Justement, excusez-moi de vous couper, mais ça va aller dans le sens de ce que vous alliez dire. Paola vous demande, êtes-vous contre la dématérialisation et la numérisation des livres ? Est-ce que vous dites que c'est complémentaire ? Est-ce que vous êtes contre vous la dématérialisation, la numérisation, ou ce n'est pas le sujet ? Non, il faut faire être imbécile pour dire d'être opposé à cela. On vit avec son temps, on n'est pas à l'ère de la pierre, etc. La bougie ne nous éclaire pas chez nous. Non, on prend bien en compte l'aspect de l'économie numérique qui est une réalité. Pour autant, l'économie numérique, pour nous, elle a des avantages, certes. Elle doit être un complément, certes. Mais aussi, elle ne peut pas se substituer à ce qu'elle écrit, à ce qu'est l'imprimé, à ce qu'est le livre. Parce qu'il y a les aspects affectifs, cognitifs, la fabrication de l'intelligence, la liberté, pour nous, ce sont des... D'ailleurs, Eric Bazin le dit dans un de ses ouvrages que lire un ouvrage avec le support papier, ça éveille les cinq sens. Tandis que nous pensons que, et d'ailleurs des études le démontrent aussi, que tout ce qui est du contact unique avec l'écran, eh bien, on aboutit à ce que les perspectives de réflexion et de construction intellectuelle n'atteignent pas les objectifs recherchés. Moi, je suis pour la complémentarité. Il faut lutter contre l'illettrisme. Je pense que le papier est un des éléments incontournables, mais que l'outil dématérialisé, informatique, peut contribuer à ce que nous puissions ensemble pouvoir contribuer à l'épanouissement de l'individu. Mais bon, n'oublions pas ce que nous devons tous au papier, tous à la lecture, qui a contribué à notre liberté. Et le combat de culture papier aussi, quand je dis que c'est un combat culturel, aujourd'hui, on veut tout uniformiser. Les écrans sont les mêmes. Les IPAD et tout ça, c'est identique. Nous, ce qu'on veut, c'est la diversité. La culture, c'est la diversité. Et moi, qui suis du pays de Jean de La Fontaine, Jean de La Fontaine mettant en avant la diversité dans la volonté de la création, favoriser la création. L'apprentissage, c'est bien, mais c'est aussi construire, aider à ce que les individus se prennent en main à travers une volonté de pouvoir critique, de trouver toute sa place et pas d'imiter seulement les autres. Et nous, on pense aujourd'hui que le papier a ce rôle essentiel aujourd'hui. compte tenu de son histoire. Alors, Virginia vous dit, je ne sais pas si elle a raison d'ailleurs, mais ne pensez-vous pas que le cœur du problème, c'est surtout que l'impression des livres est largement délocalisée en dehors de France. Ça, c'est un problème, oui, mais ça montre bien que par ailleurs, ça peut marcher. On a des concurrents qui sont l'Espagne, qui sont l'Allemagne. Et donc, là-dessus, c'est aussi un des objectifs du livre blanc, de montrer que des pays européens, on nous parle des pays émergents, mais nos concurrents sont à nos frontières. Et encore, Éric Bazin, que je vais citer, parce que vous le connaissez bien ici, il dit que la perspective, c'est le beau. Eh bien, nous, nous pensons que si on fait de la qualité, si on se différencie par rapport au numérique, par rapport à ce qui est fait d'une manière traditionnelle, eh bien, la filière papier a encore de beaux jours. Elle n'est pas condamnée. Et c'est le message aussi que nous voulons faire passer, 500 000 personnes, des chefs d'entreprise qui imaginent, le papier qui ne craint pas l'eau, le papier qui ne craint pas le feu. Donc, on est les premiers au monde en ce qui concerne la création, l'imagination avec le papier. Le papier, ce n'est pas as-been. Le papier, c'est un élément qui montre bien d'où nous sommes. Civilisation du papier. Moi, j'en fais partie, vous aussi. Nous devons beaucoup au papier. Mais le papier a de l'avenir, si tant est que nous puissions communiquer sur ces éléments, respect de l'environnement, et puis aussi la diversité culturelle, qui est un moment où on réfléchit global, qui est bien la question fondamentale, qui est la place de l'homme dans la société. Alors, Bérenice vous dit, les mutations du livre, du papier au livre électronique ont entraîné des bouleversements évidents dans l'édition, la vente, les habitudes de lecture. Mais est-ce que fondamentalement, les auteurs et les lecteurs ont changé ? Je ne pense pas que les lecteurs n'ont pas changé. Contrairement à ce qu'on peut laisser aussi véhiculer, on lit encore beaucoup en France. Et la part du livre numérique ne progresse pas autant qu'ailleurs. Et donc, tout ce qui touche aux éditions enfant, on a encore des parts de marché très 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 fortes. Donc non, aujourd'hui, tout ce qui touche à la création littéraire se porte assez bien en France. Il y a une véritable difficulté pour ce qui est de la presse écrite. Oui, c'est ça, j'allais y venir. Est-ce que vous... C'est un paradoxe parce que moi je vois sur mon territoire, il y a un gratuit qui vient de se créer. Et il y a un journal qui vient d'arriver aussi. Donc je pense qu'il n'y a pas de réalité. On a eu des grands noms de journaux, que ce soit dans la PQR ou même le Washington Post qui fermaient, qui mettaient la clé sous la porte. Et puis on en a d'autres du créé. Donc il y a aujourd'hui, je pense que ce qui a fait mal au papier, c'est toutes ces idées reçues sur l'environnement. Et puis après, il y a les habitudes. On voit les gratuits qui sont distribués aussi. Donc il y a un problème économique. Mais si vous voulez, je pense qu'il y a encore des perspectives de développement de la presse papier également. Alors moi, je vais vous dire, en ce qui concerne les campagnes électorales, tout le monde prenait l'exemple de Barack Obama en disant « Barack Obama, c'est bien sûr tout ce qui touche aux tweets, Facebook, etc. » Et moi, je me suis rendu compte que dans la campagne électorale, nous l'avons vu, les deux étaient absolument indispensables. Et ce qui entraîne davantage les gens à prendre position ou même à aller voter, c'est le support papier. Le support papier, il y a un rapport affectif. Il y a un rapport humain. On n'est pas dans de la communication. Et c'est ce que dit Orsena dans son bouquin. Il y a une différence fondamentale entre la communication avec un support affectif comme est le papier et la communication telle qu'on nous l'a fait avec l'écran. Bien sûr, on est dans un monde où les médias sont partout. Mais pour ici, plus qu'ailleurs, c'est remettre l'humain au centre. Et le papier est au centre de la communication entre les hommes et les femmes. Alors une dernière question de Gigi, une question plus dans l'univers politique. Quel est le défi politique que doit relever Ségolène Royal comme ministre du Développement Durable ? Quelle action majeure faut-il engager ? Faut-il qu'elle engage sur le papier, justement ? Sur le papier, il faut absolument qu'elle puisse faire pression partout dans les ministères, partout au niveau de l'État, au niveau du gouvernement. C'est de soutenir la filière papier. Dans le cadre des 30 projets qui ont été mis en œuvre, ou un peu plus, par le ministre du Redressant Productif, il n'y en a pas un qui s'appuie sur le papier. On a bien sûr l'avion électrique, on a la voiture électrique. Alors que le papier, vous allez à Grenoble, vous voyez bien que c'est un matériau d'avenir qui est plus... Nos chercheurs de Grenoble sont plus sollicités par les Canadiens ou par d'autres pays qu'en France eux-mêmes. Ça, c'est le premier point. Donc, il faut regarder au niveau du soutien économique ce qui peut être apporté. Et puis après, il faut que l'État français fasse imprimer ses livres, ses documents, d'abord sur le territoire, plutôt que d'aller à l'extérieur. Et donc, nous avons sollicité un entretien avec madame la ministre de ses services, comme on l'a fait avec la ministre de la Culture. Oui, vous avez raison. C'est à l'État, comme aux élus, d'être exemplaires. Et donc, on s'est laissé aller un petit peu parce que ça l'est de soi. C'est beaucoup de petites entreprises, le monde de la filière papier, même s'il y a quelques gros groupes. Et il y a nécessité. C'est un monde qui n'a pas eu pour habitude de se mettre en avant, de montrer son poids économique, de montrer son poids culturel. Et c'est tout l'enjeu, tout l'enjeu du livre blanc, à l'instar des cahiers de doléances. Ce n'est pas un groupe de pression parce que c'est tellement transversal que tout le monde y participe. Et j'espère qu'Éric Bazin pourra nous faire l'honneur de faire une introduction, une réflexion sur le papier. Et c'est pourquoi j'espère que l'ensemble des ministres et du président de la République seront convaincus de la nécessité de promouvoir la culture papier, qui n'est pas une culture bornée, qui ne rejette pas. Non, c'est une culture par rapport à des enjeux de société vraiment très forts, du vivre ensemble. Moi qui suis né, c'est exactement la même problématique que la francophonie. On doit défendre notre langue. Eh bien là, c'est vital, on doit défendre le papier tel qu'il nous a apporté. Si nous sommes libres, qui ici ne doit pas sa liberté au livre ? Donc c'est ce que dit Eric Orsona. Donc voilà, et je ne doute pas un seul instant que nous saurons convaincre nos dirigeants et qu'ils nous entendront. Vous êtes bien parti, vous avez la verve pour le faire. Je ne sais pas, mais on verra. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et bonne table ronde. Restez assis. Oui, je vous en prie.